Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous ? Pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre Vuelta avec la Movistar d'Alerandro Valverde et de Nairo Quintana. Donc aujourd'hui c'est une étape de transition, une étape vraiment toute plate. Je pense que les sprinters vont gagner, je pense pas que l'échappée va aller au bout plutôt. Donc une longue étape de transition quand même, plus de 200 km, donc ça va être long. Et puis voilà quoi tout simplement, donc au niveau des équipements on va laisser comme ça. Au niveau de la stratégie aussi, et puis voilà donc, il n'y a que Valverde qui a une forme moyenne. Quintana lui il n'est pas génial, il n'a que 3 de formes, et Valverde aussi. Ah là là, ils avaient 2 de formes et maintenant ils ont 3, donc c'est pas génial. Ça va être vraiment très très compliqué de remporter cette Vuelta parce que déjà qu'ils n'avaient pas 1 de forme, là maintenant ils ont 3 de forme. Ils ont vraiment baissé, donc voilà c'est pas vraiment génial mais bon, on va faire avec quoi. Et puis voilà, donc les amis on va se retrouver à quelques kilomètres de l'arrivée. Et donc les amis on se retrouve à moins de 30 kilomètres de l'arrivée, donc je vais vous dire un petit peu la situation de la course. Donc le peloton roule à bloc comme vous pouvez le voir, Cannondale, Omega, Giant, donc voilà les équipes de sprinters quoi. Parce qu'il y a une échappée composée de 7 coureurs à l'avant avec plus d'une minute d'avance sur le peloton. Attendez, excusez-moi. Sur le peloton, maillot rouge donc, cette échappée composée de Pantano, Emile Guerre, Le Moine Serpa, Jérémy Roi, Vannan, Hermince. Ok, donc c'est assez bizarre de voir Serpa là mais bon, écoutez, au moins on aura tout vu. Allez, là maintenant on va faire un petit accéléré jusqu'au moins là, voilà, pause, voilà, ok. Donc, on va dire à tout le monde de se mettre à 80 comme ça. Est-ce qu'on peut suivre les roues maintenant ? Oui, on peut suivre. Donc, on va faire notre train. Donc ça va être Valverde, non, Visconti, ok. Donc ça va être Roraz, Visconti, Valverde, donc Visconti, tu vas suivre Valverde. Et Roraz, tu vas suivre Visconti, ok. Après, 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 Anton, ok, t'es cuit Anton. Donc, Quintana, tu vas peut-être participer, je sais pas trop. Donc, ils sont où les autres ? Ah ouais, il est cuit. Toi aussi, t'es cuit, ok, d'accord. Ça va être dur, mais bon. Alors, Moreno, ok, t'es plutôt pas mal. Castroviero aussi. Donc, Castroviero, tu vas te mettre dans la route de Moreno. Moreno, hop là, tu vas te mettre à 80. Non, à 85. Et Valverde, tu vas te mettre dans la route de Castroviero. Au moins, ça va faire 5. Et je pense que c'est pas mal, de toute façon, on n'a pas le choix. À moins, ce qu'on mette Quintana, on verra bien. Allez. Allez, allez, c'est parti. Donc, Valverde, ok, t'es là. Ok, Rorace, il est déjà pas là. Donc, 85, on est pas mal là. On est franchement bien. C'est plutôt cool. 85, on va se mettre à 90. Juste l'histoire de remonter bien le peloton. Ok. Allez, 90 toujours. Ça va être chaud de tenir jusqu'à l'arrivée. Vraiment très compliqué. Allez, Castroviero, 90. Toi, hop, et hop. Allez. Allez, Valverde, allez, Visconti. Ouais, Visconti, il en peut plus quasiment. Rorace, il a un petit peu moyen. J'ai peur pour Visconti. Vraiment, ça va être compliqué. Au pire, on va demander à Valverde de... De, de, de... On va demander à Visconti d'arrêter. À Rorace de plus suivre Visconti. Et on va demander à Rorace de suivre Valverde. Allez, et Valverde, tu vas te mettre dans la roue de... 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 De Kittel. Euh, non. Valverde. Attendez. Hop là, dans la roue de Kittel. Allez. Non, tu peux pas. Ok, donc Valverde ne peut pas se mettre dans la roue de Kittel. Est-ce qu'il peut se mettre là ? Non plus. Donc ça va être chaud. Vraiment. Ouais, non. Non, non, ça va être beaucoup trop compliqué. Allez, Valverde. Ah, ouais, Rorace en plus s'est fait bloquer. Ouais, donc c'est un petit peu mort. Hop là, Rorace, 85. Ouais, même 90. Allez. Oh là là. K.Vendish est déjà parti. C'est quoi ce truc ? Donc nous, on va se mettre dans la roue de... De Kokkar. Non, non, on peut même pas. Ok, on peut même pas. D'accord. Bon, bon, on va se mettre à fond. Et on va demander à tout le monde de sprinter, vu que Rorace, il est complètement cuit. Oh là là, comment j'ai vraiment trop mal joué. Ouais, je pense que ça va être K.Vendish qui va gagner. Je pense. Parce que là, il est vraiment emmené superbement bien. Tandis que Kittel, non, quand il est Kittel, il est déjà cuit. Ouais. Et ça va être K.Vendish qui va remporter cette étape. Mertzman, il va peut-être aussi faire un top 10. Peter Sagan qui remonte. Ouais, non, trop tard. Trop tard pour Peter Sagan. Il a lancé de beaucoup trop loin. Il va finir deuxième. Mertzman, cinquième. Ouais, cinquième. De justesse. Et puis voilà. Ritchie porte. Betancourt et Nibali. 8, 9, 10. C'est normal tout ça. C'est vraiment très très logique. Ok. Ok, lui il est cuit. Donc on va te faire attaquer quand même. Juste pour le classement par équipe. Et puis voilà. Allez, à fond. Ok, nickel. Alors, belle victoire de K.Vendish. Il a vraiment été emmené sur un plateau d'argent. Vraiment très très belle victoire. Peter Sagan qui est revenu à la fin. Mais c'était trop tard. Magnifique victoire. Allez, on va directement à la page des résultats. C'est parti. De toute façon, pas de changement. Donc je vous invite à mettre sur pause pour voir le classement général. Voilà. Et au classement général, Peter Sagan est revenu à 0 seconde. Et oui. Et bien oui, Peter Sagan, vu qu'il a eu les bonifications. Bravo à lui. Après, au niveau du général, hop là. De la montagne, c'est Maxime Boué. Au niveau des points, c'est Peter Sagan. Au niveau des jeunes, c'est encore Peter Sagan. Au niveau de l'équipe, on est 11ème. Donc voilà, c'est un petit peu pourri. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc, la prochaine étape. Grosse étape de montagne. Je suis content. Enfin, une grosse étape de montagne. Ça va être cool. Et il n'y a toujours pas eu la journée de repos. Donc voilà, toujours pas eu de journée de repos. Du coup, ça va être chaud. Vraiment. Valverde, il a deux de forme. Donc c'est cool. Quintana, il a toujours trois. Bon. Ça va être vraiment très très compliqué. Je ne sais pas du tout où il est la journée de repos. Je ne sais pas du tout quand c'est. Mais bon. Ça va être compliqué. Vraiment. Au pire. Est-ce que là, ils mettent les dates ? Non. Non, non. Bon, ce n'est pas grave. Allez, donc les amis. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous voulez voir plus de vidéos, à vous abonner. Et si vous avez des questions ou des trucs dans le genre, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si on a fait un petit peu de la merde avec Rorace. Mais bon. Ce n'est pas très grave. On n'a toujours pas remporté une étape. On a la poisse. En plus, il y a toujours un de nos coureurs qui a moins 5 sur chaque étape. Donc voilà, on a encore plus la poisse. Et puis voilà. Donc les amis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde !